Après moi, ça me fait du bien de marquer parce qu'on sait que ça redonne beaucoup de confiance derrière. Mais le principal, c'est ce qu'on a fait collectivement aussi, parce qu'on sait que les individualités vont ressortir si le collectif est bon. Et nous, on a besoin aussi du collectif pour être bon aussi derrière. Donc tout le monde se met au service de l'équipe et on a fait un très gros match. On fait encore un clean sheet, ce qui est important aussi. Et voilà, maintenant, il faut régler la mire à domicile parce qu'on sait que c'est important aussi de prendre des points à domicile et de gagner nos matchs à la Mousson. Ce n'est pas nous, les joueurs, qui allons vous dire le contraire. Mais voilà, après, si on doit repasser à 5 derrière, on le fera. Mais c'est vrai que dans ce 4-3-3, on voit qu'on a beaucoup d'aptitudes, on arrive bien à ressortir le ballon. Les joueurs de derrière ont beaucoup plus de solutions pour relancer, on relance plus court. On le voit sur le but que je mets, c'est une action à une, deux touches et vraiment bien construite. Donc voilà, nous, on kiffe, comme on dit. On espère que ça va durer comme ça. On essaiera de le travailler le plus souvent à l'entraînement aussi parce que ça se perfectionne. Mais voilà, le principal, c'est ce soir, c'est qu'il faut retenir le gros travail collectif de l'équipe. Et voilà, ça fait du bien. Avec TG, vous n'avez vraiment pas marché sur les pieds, tu as le même rôle, tu as une autre équipe, mais chacun, on est en ce secteur. Oui, exactement. Voilà, comme je l'ai souvent répété, moi et TG, on est capable de jouer ensemble. On l'a vu ce soir. Alors, ce ne sera pas tous les matchs comme ça, malheureusement. Mais voilà, là, on s'est donné aussi pour l'équipe. Lui était à gauche, moi j'étais à droite. Et quand c'était l'inverse, on le faisait aussi. Voilà, on est des joueurs qui doivent amener l'équipe au-dessus. Mais comme je vous répète, on a aussi besoin des autres parce qu'on n'est rien sans les autres aussi à côté de nous. Et voilà, on a fait, moi et TG, on a fait un bon match, mais c'est grâce aussi à l'équipe. C'est Victor Contexté, Florent, vous recollez sur le tableau, c'est-à-dire que c'est important de ne pas les épiler les bon parts à frôler ? Oui, exactement. L'objectif, il est clair. On est tous des joueurs ambitieux dans l'équipe. Donc, au vu des deux dernières saisons, on a vu qu'on avait frôlé la Coupe d'Europe de très peu. Ça s'est joué à très peu, notamment des victoires à l'extérieur. Mais c'est l'objectif parce qu'il ne faut rien qu'il faut rester collé à eux parce que c'est aussi des grosses cylindrées. Et c'est des équipes qui vont prendre beaucoup de points aussi. Donc, si on veut accrocher quelque chose de fabuleux à la fin d'année, il faut rester accroché et ne pas prendre de retard. Laurent, une victoire à l'extérieur sur la saison dernière, même si elle était parlé à son terme, mais déjà deux successives sur cette saison. Ça y est, elle est définitivement chassée, cette sorte de magnétion. Oui, c'est ce que j'ai dit à Telefoot, à Canal+. Là, c'est la première fois qu'on enchaîne deux victoires à l'extérieur. Je crois que ça remonte à longtemps. Je crois que c'est plus d'un an et demi, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on savoure. Voilà, je pense que même quand on menait 2-0, c'est là qu'on voit l'esprit de l'équipe. Pas prendre de but, pas se relâcher. Et je pense qu'on a franchi un palier ce soir sur ça. Et il faudra en franchir d'autres parce que si on peut faire le plus de clean sheet possible, ça voudrait dire qu'on fera au moins le point du match nul. Et on sait qu'avec nos avancées, on peut marquer beaucoup de buts. Donc, si à chaque fois on prend zéro but, on gagnera beaucoup de matchs. Vous avez senti votre doute chez nos adversaires quand vous m'avez marqué ? En fait, là, je pense que la première mi-temps a été équilibrée. Nous, on a fait une mi-temps plutôt cohérente. Mais on savait que si on marquait les premiers, ils allaient retomber un peu dans leur travers. Et mentalement, ça allait être compliqué. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, après, on a réussi à mettre ce deuxième but qui nous a fait encore plus de bien. Et là, on a vu que sur le terrain, nous aussi, on l'a vécu. Quand c'est compliqué, c'est compliqué partout. Et on sent que c'est une équipe qui est un peu fragilisée. Mais ça reste une très bonne équipe avec de très bons joueurs sur le terrain. J'espère pour eux qu'ils vont se remettre très vite. Mais nous, on a vu que si on marquait les premiers, on allait prendre l'ascendant. Et on était capable de marquer le deuxième aussi, très vite. Votre premier match, finalement, elle a été assez tranquille. Vous n'avez pas forcément mis en banlieue, vous l'avez ressenti comme ça sur le terrain ? Oui, ben voilà, quand on a mis le premier, on savait que si on mettait le deuxième, ça allait être une fin de soirée tranquille. Voilà, il fallait toujours être vigilant parce qu'ils ont des joueurs de l'autre côté qui sont capables de faire des exploits individuels. Mais voilà, on a mis le premier, on a réussi à mettre le deuxième très vite. Et ensuite, on a géré, on a bien fait tourner le ballon. Il y a eu quelques petites erreurs de relance. Notamment, j'en ai fait une aussi qui a fait écouter un but. Mais voilà, aussi, on s'est tous dépensés. Donc, il y a eu des petits moments de fatigue. Mais voilà, l'équipe, elle a bien tenu et c'est le principal. Un petit mot sur Gaëtan Ladan, sur les deux fêtes d'Égypte. Pour lui, c'est un match particulier. Vous en avez parlé ? Il fait la première sur moi. Je pense que la deuxième, c'est TG. Si il me semble bien. Mais Gaëtan, c'est quelqu'un qui... C'est un exemple parce que vraiment, il s'arrache pour le collectif. Alors, on sait que c'est quelqu'un qui a envie de marquer des buts, qui fait un peu la gueule quand il ne marque pas. Mais voilà, là, il est déjà à 5 passes 10, quelque chose comme ça. Donc, il est vachement utile à l'équipe. Et tant mieux pour lui. Si cette saison, il arrive à faire 10 ou 15 passes 10, peut-être qu'il lui aussi trouvera son compte. Mais voilà, sur les prochains matchs, sa chance viendra. Et il nous marquera début de cette saison. Et ça, j'en suis sûr aussi.